et bien bonjour à tous c'est alex aujourd'hui on se retrouve pour le test de browser a tale of two sons donc nous sommes sur la version pc sorti début septembre est disponible aussi depuis début août sur le xbox live et le psn donc c'est un jeu édité par 505 games et développé par star breeze studio et avant de commencer à démarrer l'action je voulais vous faire écouter cette musique puisque c'est vrai que la première fois lorsque j'ai démarré le jeu au début je me disais mince on a un plan fixe et rien qui bouge mais au bout de quelques secondes au bout de quelques minutes c'est là qu'on se rend compte que déjà il ya eu un travail de fait pas au niveau de l'intro visuel mais au niveau de cette musique qui nous suivra pendant j'ai envie de dire cette aventure puisque c'est véritablement une aventure c'est un périple et ouais bon j'ai déjà appuyé sur start ce que je pense que le menu est là on switch directement on peut voir un garçon en bas à droite d'ailleurs je connais pas son nom et je connais pas le nom des deux frères puisque brother tous sons nous sommes deux enfants donc là le plus jeune est devant la tombe de sa mère qui est apparemment morte noyée on verra directement lorsqu'on appuie pour jouer lorsqu'on lance une nouvelle partie on apprend que la mère de ces deux jeunes s'est noyé et que leur père est gravement malade sélectionner un chapitre on va prendre le chapitre 4 et c'est là qu'on se rend compte que ces deux garçons ont perdu leur mère et que en plus de ça leur père est gravement malade et le médecin pour seule solution pour soigner la maladie de leur père que d'aller chercher un élixir l'eau de vie dans un arbre perdu au plus fin fond de ce pays et donc du coup là nous avons les deux frères donc comme je vous l'ai dit on connaît pas leur nom lorsque j'ai débuté le jeu même on commence il ya des dialogues il n'y avait pas de sous titres et je me suis dit mais qu'est ce que c'est que ce délire qu'est ce que c'est que cette langue en fait il parle je sais pas si on peut dire en onomatopée mais avec une langue une langue créée qui qui veut rien dire et c'est pour ça je me suis dit mais j'ai peut-être pas dû activer les sous titres et etc et en fait non c'est voulu c'est c'est un jeu où tout se passe par par les émotions ou par les émotions et par les interprétations et j'ai presque envie de dire chapeau aux développeurs puisque c'est un jeu presque universel auquel tout le monde peut jouer il n'y a pas besoin de traduire le jeu dans des multitudes de langues n'importe qui lance le jeu comprendra les émotions que ces deux enfants veulent vraiment sauver leur père et donc du coup c'est pour ça je dis que chapeau ça fait un jeu universel même si j'ai envie de dire que c'est pas un jeu pour tout le monde vous allez comprendre je parle pas forcément d'âge même si ça va aborder des choses assez difficiles comme là vous pouvez le voir il y a une personne qui va se pendre je peux très bien dans ce jeu aller en ligne droite sans sauver certains protagonistes par exemple en l'occurrence celui qui a envie de se pendre en bas à droite il y aura d'autres par exemple une tortue avec ses enfants les bébés tortues vous n'êtes pas obligé de le faire mais on peut le faire je vais aller sauver cette personne on sait pas pourquoi au début on comprend pas vous avez pu entendre le grand frère parler on comprend rien à ce qu'il dit mais juste par le visuel on comprend tout de suite qu'il veut que son petit frère aille récupérer la corde enfin récupérer la corde et comme ça on a sauvé cette personne qui allait se pendre même s'il y a des fortes chances qu'il recommence par la suite puisque comme je vous l'ai dit tout est fait par interprétation il suffit de regarder sur la gauche bah pour s'apercevoir qu'une maison a été détruite brûlée avec j'imagine sa femme et un de ses enfants sous la bâche et donc du coup cette personne a eu envie de mettre fin à sa vis c'est pour ça interprétation et je disais que ce jeu n'est pas fait pour pour tout le monde je m'explique déjà ça aborde des thèmes assez durs donc vous pouvez penser que quand je dis ça c'est pas pour tout le monde par rapport aux plus jeunes oui et non c'est pas que par ça je veux dire en fait c'est un jeu qui transmet des émotions beaucoup d'émotions et je pense qu'il faut avoir un coeur pour jouer à ce genre de jeu c'est je vais comparer tout comme journée moi ça m'a procuré les mêmes émotions je pense que tout le monde ne peut pas ne peut pas ressentir les mêmes choses et c'est pour ça faut être doté d'un petit coeur c'est mignon non faut faut être doté faut être pas sentimentale mais faut être capable de ressentir ses émotions de de se laisser transporter par cet univers et donc je vais parler du gameplay maintenant puisque là vous voyez il ya deux frères comme je vous le dis depuis tout à l'heure et je suis tout seul dans la pièce mais c'est moi qui contrôle les deux frères ça c'est un gameplay assez atypique en fait avec le pad de gauche j'aurais dû me filmer en fait ça aurait été plus simple pour vous expliquer le pad de gauche je dirige le frère bleu et le pad de droite je dirige le plus petit orange et en fait c'est tout l'art du gameplay et dans ces deux pads et dans les gâchettes lt et rt parce que là par exemple si j'appuie sur lt en fait le frère va nous donner juste l'indication dans quelle direction c'est et si j'appuie sur rt pour le plus jeune et ben il fait rien il vague à ses occupations et donc voilà vous savez tout pour le gameplay non c'est en fait c'est vraiment un travail de coordination parce que lorsqu'on commence au début là vous pouvez voir j'avance je vais dans les bonnes directions mais c'est vrai qu'on a tellement l'habitude de contrôler qu'un seul personnage que d'aller que dans une seule direction d'utiliser le pad de droite par exemple pour faire des rotations de caméras en fait vous pouvez quand même faire des rotations avec rb et lb comme je suis en train de le faire actuellement mais après c'est ces questions de quelques minutes pour pour se familiariser même par moment au bout d'une heure ou deux par moment mon cerveau lâché complètement j'avais les bonhommes qui partaient dans tous les sens c'est surtout le fait de mettre le bonhomme orange du pad de droite à gauche et en fait d'inverser les deux frères là ça commence à devenir un petit peu plus compliqué puisque le maniement est inversé mais bon ça sera on se remet facilement dans le bain et donc voilà vous savez pour le gameplay je pense au début que ça a été un puzzle game pour tout vous dire mais au final c'est plus un comment je pourrais dire il ya de la plateforme il ya quelques énigmes mais bon c'est pas non plus un un puzzle game c'est c'est une aventure par exemple là faut pas être un génie pour comprendre qu'il faut qu'on aille de l'autre côté donc lui ne peut pas passer comme vous pouvez le remarquer il est trop gros donc c'est autour du petit frère d'y aller parce que lui le petit frère il y avait une manivelle en bas je sais pas si on peut le voir il sera peut-être pas assez fort pour le faire lui il manque de force donc ça sera au grand frère de le faire donc là on n'utilise que le pad de droite donc le pad de gauche peut je peux faire n'importe quoi pour l'instant c'est pas très important et là je vais monter les escaliers et c'est à ce moment là que la gâchette rt va me servir d'interaction ici et c'est pour ça il ya des petites choses également qui sont marrantes puisque des interactions qu'on peut faire avec attendez là je vais sauter hop mais ça s'est pas passé comme prévu normalement j'aurais dû me rattacher à l'autre à l'autre hélice j'ai eu la chance de pas mourir puisqu'on peut mourir dans le jeu ça m'est arrivé que très rarement et là donc enigme ou pas enigme à vous de voir faut que je soulève cette trappe ci et vous voyez il ya deux crochets au bout donc avec l'autre pad je fais tourner là normalement j'ai plus qu'à lâcher et là c'est bon je peux passer et donc pour le gameplay vous avez compris c'est vrai que c'est un gameplay assez atypique c'est même marrant j'ai envie de dire ces petites énigmes ces interactions puisqu'il y aura des villageois mais c'est pas là la profondeur du jeu c'est pas tant dans le gameplay c'est plus dans dans cette histoire comme je vous l'ai dit de de motivation d'aller chercher quelque chose pour soigner son père mais en fait c'est beaucoup plus profond que ça on va traverser des vraiment un périple des une aventure on va rencontrer d'autres personnes qui sont en difficulté bon là vous l'avez vu tout à l'heure juste une personne qui allait se pendre mais ça sera plus travaillé il y aura même des géants il y aura des des paysages différents ici on aura des villages on aura la montagne on aura des lacs on aura de la neige ça c'est des bancs les bancs ça sert juste pour s'asseoir on peut s'asseoir tous les deux ou juste un seul et ça nous permet de contempler les lieux qui nous sont proposés et donc là ce que vous voyez plus loin ça sera un des autres endroits que l'on devra aller visiter et rencontrer justement un autre protagoniste on rencontrera comme je l'ai dit tout à l'heure une tortue mais bon la tortue elle va pas tellement nous nous aider dans le jeu une sorte de chouette un scientifique fou mais j'en dirai pas plus pour pour vous laisser le suspense et c'est là c'est ce jeu on ça se trouve c'est possible si je dis une bêtise encore une fois n'hésitez pas à me corriger mais ça aurait très bien pu être une adaptation de bouquins en jeu vidéo ou pardon ou alors très bien le contraire tout simplement ce jeu pourrait être adapté en bouquins ou même en dessin animé en long métrage tant par la richesse des environnements que par la richesse moi c'est vraiment ça ça m'a fait ça m'a rappelé presque des souvenirs de contes de fées quand j'étais enfant de de croiser je sais pas j'ai pas envie de vous dire trop de choses pour eux pour ceux qui désirent se lancer dans cette aventure que je conseille c'est vrai que je crois que c'est je vais payer 15 euros sur steam c'est trois heures de jeu c'est assez court et c'est là que ça ça pêche un petit peu puisque la rejouabilité est quasi nulle une fois qu'on a terminé le jeu les énigmes seront les mêmes les tracés seront les mêmes on est même en droit de se poser la question est ce que c'est un film interactif j'ai envie de dire oui et non il ya je dirais oui parce qu'une fois qu'on a fait le jeu la rejouabilité est nulle c'est totalement scripté linéaire toutes les énigmes sont toujours les mêmes il ya très j'allais dire il ya très peu de choses cachées il y en a quelques unes ça vous débloque des petits succès des des endroits où vous découvrirez un lieu secret ou des petites interactions mais c'est pas non plus un film interactif puisqu'il ya des énigmes il ya du gameplay il ya la contemplation c'était juste par rapport à ça donc là on peut voir que je suis bloqué qu'on est bloqué vu que nous sommes deux je ne peux pas passer par là donc on va aller voir nos amis plus bas et est ce que j'ai noté parce que j'ai noté pas mal de choses et on sent quand même aussi également que c'est une adaptation c'est plutôt un portage d'un jeu console puisque là comme je l'ai dit nous sommes sur pc mais on sent que c'est un portage console sur pc parce que dans les options graphiques est ce que je peux vous les montrer ici les options graphiques en fait ça se règle avant de lancer le jeu les paramètres vidéo je peux régler que le gamma il ya aucune option de texture de de qualité d'anti aliasing il ya rien du tout le seul truc que vous pouvez régler c'est la résolution lorsque vous lancez le jeu et de la synchronisation verticale paramètres audio vous avez juste le volume et d'ailleurs au niveau de la qualité du son j'ai l'impression qu'à reprendre le jeu il ya quelques petits bugs je sais pas si c'est dû à mon casque mais c'est il ya que sur ce browser que que j'ai rencontré ce problème de son des fois qui est que à gauche et ou que à droite qui est mal réparti et donc c'est pour ça je parle de portage console sur pc par rapport au graphisme qu'on ne peut pas régler donc si vous avez un petit pc je sais pas du tout si c'est je sais pas si c'est bien optimisé Là je parlais des bugs des bugs audio sinon au niveau au niveau de l'avançon c'est c'est grandiose ça nous immerge ça nous transporte même là j'ai pas grand chose à faire juste à déplacer les pas de rester appuyé sur les gâchettes ce que si je lâche on va descendre et c'est un univers également fantastique puisque comme je vous l'ai dit il ya des géants il ya des ogres y'a d'autres choses que je ne dirais pas des boucs avec des têtes des têtes de fesses et là nous allons aller voir notre notre ami scientifique je vais regarder mes notes parce que j'ai pas envie de de trop vous en montrer puisque comme je vous l'ai dit le jeu est très court donc attendez je vais faire une petite pause comme ça je regarde tout ok donc j'ai à peu près tout dit donc là la rencontre avec notre ami scientifique et les énigmes c'est pas des trucs non plus trop farfelus c'est des trucs logique où on reste pas bloqué plus de trois minutes c'est des trucs cohérents logique qui qui se font tout seul on reste pas bloqué à s'énerver non ouais regardez là c'est une forme d'interaction entre les deux frères puisque je voulais vous le montrer dans une autre dans un autre chapitre mais je n'ai pas fait en fait je peux lancer le boulon là ça le fait pas parce qu'en même temps le lancer hop et là j'appuie sur l'autre gâchette je peux me le renvoyer tiens je te donne à toi il y a un passage dans le village où on peut se lancer je vais te faire venir où on peut se lancer un ballon jouer au basket et là je peux pas lancer le boulon dans le vide parce que sinon ça poserait des problèmes au niveau au niveau du jeu puisque si on n'a plus le boulon on ne peut plus avancer et donc il y a un problème problème il y a quelques murs invisibles des fois on veut regarder le paysage et on est bloqué par ces fichus murs invisibles comme on a l'habitude de voir dans pas mal de jeux il y a également il y a quelques interactions comme je l'ai dit en appuyant sur les gâchettes avec des éléments du décor mais il n'y a pas d'interaction véritable avec l'environnement ce que je veux dire par exemple vous avez des fleurs vous en fait les fleurs ne bougeront pas vous passez à travers et s'il y a des endroits où vous ne passez pas à travers si vous êtes bloqué par un mur invisible et là il y a un truc il y a un truc étrange attendez je vais vous le faire en fait par exemple le petit frère je le mets devant cette manivelle et il ne voudra pas il ira automatiquement sur celle de droite donc je ne sais pas si c'est par rapport au pad comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure le pad de gauche pour avoir une certaine coordination si c'est voulu ou pas mais on ne peut pas choisir laquelle manivelle sur laquelle manivelle on veut aller plutôt excusez moi après je vous ai parlé des énigmes logiques et je vous ai parlé de la bande son qui est réussie qui nous transporte ça je vous l'ai dit et graphiquement graphiquement ça peut-être vous fait rien mais ça m'a fait penser bon c'est juste un petit peu c'est pas tout le jeu mais une pâte esthétique entre rage par rapport aux textures regardez par exemple ici des rochers pardon sel shading mais pas trop et également avec fable donc ce côté coloré et cette esthétique des maisons que l'on rencontrera et sinon graphiquement bah je pense que ça se passe de détail pour j'allais dire petit jeu je sais pas si on peut dire petit jeu parce que j'ai envie de dire c'est plus qu'un jeu ça nous transporte tout comme une journée c'est pour ça je le compare énormément même si oui oui et non il y a des similitudes je vous parlais des interactions on va faire un pierre papier ciseaux tu veux encore jouer je crois qu'on pourrait faire ça toute la journée et avec le grand frère il se passera quelque chose de différent il va montrer ah non il montre pas parce que généralement vous voyez dans son dos il a un prospectus enfin ce prospectus non il a comment ça s'appelle il a un rouleau qui montre l'arbre de vie que l'on cherche bien sûr avec ses deux frères pour soigner notre père enfin leur père mais là il y avait également un succès à débloquer on bouge la manivelle et on déplace ce truc d'ailleurs le succès je crois que je l'ai pas eu on va voir je sais plus faut le mettre à un bon endroit et ça fait une note précise ah bah voilà il est content ce vieux fou ça m'inspire pas confiance d'utiliser son engin volant et bah c'est parfait j'avais prévu de terminer la vidéo en s'élançant dans le vide donc viens petit frère c'est possible qu'ils aient un nom c'est possible j'en sais rien du tout et bon bah pour la conclusion qu'est ce que je pourrais dire ouais non c'est c'est une belle aventure un périple exactement comme je vous l'ai dit au début c'est plus qu'un jeu vidéo ça nous transporte il y a pas besoin de de pistolets j'allais dire de sang du sang il y en aura même si là on a pas tellement l'impression de quoique avec le mec qui allait se pendre au début mais je peux vous garantir que plus tard vous allez avoir des passages assez durs assez surprenants assez non pas loufoques mais vraiment matures c'est plus qu'un jeu c'est comme journée y'a pas besoin de tuer des milliards de gens pour nous transmettre certaines émotions et ce jeu l'a très bien fait ça restera pour moi une très belle expérience que je pourrais refaire par la suite peut-être pas maintenant puisque comme je vous l'ai dit ça sera exactement la même aventure mais c'est une aventure que que je vous conseille à 100% mais qui est malheureusement trop courte et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos et nous on va s'envoler vers de futures explorations allez à plus tard oh 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 Oh, non ! Oh ! Oui !